salut salut alors j'ai fait plein de réglages je voulais juste le temps de me dire si j'ai pas pété au moins la partie son je sais que j'ai cassé certains trucs mais normalement le son ça doit être bon est ce que j'arrive pas à voir le chat sur l'ipad en même temps c'est juste que vous m'entendez pas si je vois passer le chat c'est bon vous m'entendez c'est parti j'aurais même un truc à montrer ça sera plutôt en replay à le son est très faible qu'est ce que j'ai encore pété je vous avais dit que j'avais voulu faire des changements cet après mais que c'était peut-être pas une bonne idée faible et léger décalage super super j'ai tenté par un nouveau système mais ça a pas l'air des jojo alors si je fais alors et là est ce que ça va mieux comme ça parce que le son est meilleur dit quoi tout on va faire comme ça j'espère que vous m'entendrez je comprends pas ce qui s'est passé là je suis revenu à quelque chose d'à peu près classique là normalement je peux pas booster tellement plus je crois pas c'est un dernier truc peut vous faire péter les oreilles non plus qu'est ce qu'il a qui lui va pas qu'est ce qui ne lui convient pas effectivement on dirait qu'il manque un booster là que j'ai pas d'habitude c'est quoi ce hallalala michu ouais le chat le chat sauvage c'est juste un tout petit c'est la mascotte c'est la chienne bon c'est un peu dommage si vous m'entendez moins bien aujourd'hui quand même c'est comme ça qu'on apprend j'imagine un chat Ikea il était en kit et je l'ai mal monté ça m'a fait un chien clairement les niveaux sont super faibles et je n'ai strictement aucune idée de pourquoi on va essayer encore un dernier truc je ne suis pas sur le bon micro pourquoi il me fait ça je ne peux pas faire plus d'un coup c'est mieux non bah écoute je ne touche plus à rien avec ces idées aussi je devrais tout piloter depuis le Mac et ne pas jouer avec le Shadow PC au milieu mais que voulez-vous d'alors du coup le problème va se reposer si je bascule ici je vais faire pareil et ça doit être pas plus mal voilà voilà sauf que j'ai décalé un peu ma pauvre tête donc là c'est quand même un truc que je peux montrer c'est Goose qui me posait la question hier d'habitude j'utilise Ecam Live qui sait faire directement des rendus de webcam dans plusieurs formes et là là j'ai trouvé comment on le faisait avec OBS directement il n'y a rien de compliqué il suffit de faire un fichier de masque à côté monsieur Goose ou monsieur Vachaldo si vous le souhaitez je peux vous montrer comment ça fonctionne mais il y en a qui doivent maîtriser mieux que moi cet aspect là bon bah tout va bien à peine 5 minutes de bourre pour démarrer tu lui as montré tout à l'heure ah bah c'est cool il a basculé sur Streamlabs je crois en plus et c'est vrai que moi j'avais un mix entre Ecam Live et Streamlabs qui permettait d'avoir quand même pas mal de fonctions notamment c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai pas rétabli le fait d'avoir le chat sur l'écran mais bon on y viendra on y viendra alors vous n'êtes pas venu pour une partie de tricot donc j'ai de mon côté j'ai continué la partie en niveau 1 que j'avais tout seul depuis le début donc je suis en 1984 c'est pas si loin que ça ça m'a permis de voir des trucs on verra si si l'histoire est la même en fonction de mes niveaux de difficulté ou c'est des choses qui varient et donc nous allons repartir sur la partie que j'avais commencé avec vous entre temps j'ai posé quelques questions j'ai un peu avancé on va dire sur un peu la connaissance du jeu donc il y avait un truc qui m'avait étonné c'est que j'entendais parler de de fin du jeu enfin des fois il y avait des choses évoquées sur le discord donc il n'y a pas de fin en soi c'est à dire qu'on peut continuer de jouer il n'y a pas vraiment d'arrêt simplement arrivé à 2020 il y a un panneau de score qui apparaît il y a une espèce de de scoring donc mondial j'imagine qui est qui est publié à ce moment là si vous n'avez pas activé les cheats parce qu'il y a des cheats en jeu mais qui sont marqués donc voilà pour ce genre de partie je ne l'utilise pas c'est quand on veut expérimenter des trucs il a tout prévu dans son jeu l'autre fois je me suis rendu compte qu'on avait fait un truc qui n'était pas terrible on avait mis la dame dame Scrali mais sur un personnage qui était censé être un personnage masculin c'est un peu dommage on lui demandera sous quel nom elle doit apparaître on va laisser Ninja Scrali pour aujourd'hui et de toute façon en plus de jouer aujourd'hui parce que c'est comme ça et que je fais ah bah ça n'a pas pris super cool je n'ai pas validé c'est ça quel con alors qu'est-ce qu'il faut alors il faut rappuyer sur assigner c'est ça on va quand même en avoir en double donc nous avons une autre une autre personne nous allons rajouter qui j'ai en ligne chez Kios qui me dira comment tu veux apparaître vous pouvez mettre en chat si vous voulez utiliser un nom en particulier là je mets un peu vos pseudos les trucs comme ça je sais qu'il y a JP qui est par là aussi on va avoir d'autres ensuite nous avons sa saignerie vous allez tous bosser pour moi quelle horreur hop je vais quand même me garder et puis quand je rajouterai les personnages ne vous inquiétez pas je rajouterai je vois qu'il y a Tom je vois qu'il y en a d'autres je vous rajouterai au fur et à mesure Kios Seyra vous êtes bien brave non j'ai Miss Krali sur un personnage féminin après elle râle qu'elle reçoit des courriers de certaines sociétés avec un intitulé masculin je check de l'autre côté en même temps tout est bon et bien on va y retourner c'est pas tout ça donc ce petit détail donc que j'ai pioché l'idée ce sera d'arriver donc en 2020 on avait notre deuxième jeu qui venait d'arriver donc pour l'instant il n'y a pas eu d'entrée d'argent je vois que là on va donc je vais m'envoyer en vacances si vous n'y avez pas d'inconvénients pour recharger la jauge d'énergie le problème d'avoir joué avec l'autre partie c'est que je ne sais plus trop où j'en étais donc là il y a le petit bilan le fait d'avoir développé les personnages ont progressé donc on leur accorde des augmentations de salaire c'est assez c'est un côté assez mignon dans ce jeu finalement on est plus compétent on est augmenté c'est positif on avait notre moteur de jeu si je me rappelle bien il était à jour ah non pas tout à fait c'est pas mal d'avoir les graphismes 2D en couleur donc là je choisis tout sélectionner on pourrait cliquer sur un seul élément donc là il m'indique qu'il va avoir besoin de 78 points et pour l'instant comme je ne l'ai pas trop trafiqué on n'a pas encore de pénalité voilà je vous laisse le petit tips en raison du code existant la mise à jour d'un moteur de jeu coûte un peu plus cher donc là pour l'instant ce n'est pas le cas ça arrivera plus tard ne vous inquiétez pas sur mon plus vite d'ailleurs que dans ma partie parce qu'on est sur un niveau plus difficile et on met à jour le moteur et on va les laisser bosser un peu les patrons ça ne bosse pas ouais mais c'est moi là quand même donc Marc t'as raison je ne bosse pas la tortue elle est partie en vacances pendant que les autres bossent donc c'est ça je vous fais bosser ça fait plaisir de vous voir bosser un peu fénéasse on va laisser voilà les premières ventes arriver donc là vous voyez que la première série de vente ça se passe bien 306k donc par rapport à ce qu'on a dépensé c'est pas mal les bilans c'est à ce niveau là attendez je vais ralentir on peut voir les jeux qu'on a déjà effectué leurs notes le nombre de fans et on peut les annuler si on veut arrêter de de les vendre et là on a un graphique de fans je ne crois pas qu'on ait les il n'y a pas les bilans encore après il y a les bilans en termes de ce que ça a rapporté voilà on voit déjà que bionic viking c'était un bon bilan et ça nous a permis d'acheter notre studio et puis spooky viking j'ai pas dû faire attention deux fois des vikings il faut se renouveler un petit peu les gars on va trouver autre chose oui mon petit vachaldo je suis le meilleur du monde et tu auras donc une prime pas de problème alors ça ça viendra je crois il y a un système après où il y a des il y a des RH et tout ça donc on va on va y venir je vais essayer d'être pas trop prudent parce que je suis passé au deuxième niveau c'est normalement le moment où il faut se lancer donc je vais lancer un deuxième jeu et je pense qu'on va pas trop tarder à prendre un deuxième studio pour avoir des choses qui se passent en parallèle je pense qu'on va pas trop traîner toujours on va pas changer la Wattagi 2600 qui garde 97,88 parts de marché donc on va continuer de faire des jeux sur cette plateforme évidemment de toute façon pour l'instant on sait faire que des jeux d'action voyons voyons les tendances du moment ah c'est pas mal ça encore un jeu sur la mythologie il va falloir changer un peu allez on change surtout que là avec 65 et plus 6 la tendance est très bonne on va faire un jeu d'action basé sur les animés et donc là comme tout à l'heure s'il y en a qui alors je sais qu'il y en a qui font 10 000 choses en même temps qui regardent le live mais s'il y en a qui ont des suggestions de jeux pour un jeu d'action sur le thème animé sur la Wattagi 2600 je vous écoute on peut y aller je peux laisser les dés aléatoires mais si vous avez des idées c'est le moment ah c'était marrant ça il me proposait le nom du jeu c'est mignon Chazney's Angle Glider allez va les Annie donc je respecte les animoniaques allez premier à s'exprimer donc pour l'instant on n'a pas embauché c'est quelque chose qu'on va peut-être envisager rapidement on va faire encore un jeu et puis on complétera avec un peu de personnel d'autres développeurs un producteur qui permet d'avoir une productivité accrue et puis on verra ce que ça donne hop donc on est parti pour un jeu d'action donc d'action pure qu'est-ce qu'on va pouvoir lui coller euh bah j'avais dit qu'on faisait d'abord un jeu en graphisme de bits on a déjà alors il y a j'ai pas encore saisi le rôle des différentes options euh qu'est-ce qui fait que ça 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 améliore les ventes d'un jeu je sais pas encore mais en tout cas euh il faut consommer les capacités de calcul et les capacités graphiques parce que ça montre que vous avez utilisé au maximum la console en question et c'est pris en compte a priori donc il faut faire attention à ça donc là on avait des bonnes associations sur les trois euh c'est un peu tant qu'on aura pas d'autres post-mortem ça sera un peu la devinette euh on va augmenter un peu les personnages il est un peu en bas si on est pas dans le ouais c'est bien de pas être trop dans le rouge non plus euh le gameplay on peut encore augmenter un peu graphisme un peu aussi que ça me fasse peu basculer quand même on va faire ça ça ira bien allez hop c'est parti pour les animaux agnac donc on est encore un petit peu juste en fric pour lancer des démos à 50k sur des jeux qui rapportent 267 je suis pas sûr qu'on arrive à faire exploser les ventes avec ça mais contactons la presse pour leur dire que notre prochain jeu est en cours de réalisation voilà ça bosse ça bosse je suis pas encore revenu de vacances moi par contre pourquoi ils sont tous en ah oui non c'est bon je suis revenu de vacances et je bosse dessus tout va bien comme il a été un peu léchecu je peux pas lui faire des prix mais peut-être que je ferai partir Vachaldo en vacances un peu donc la console Ulysse on a bien fait de pas trop développer avec elle est déjà en fin de vie et ils annoncent la Ulysse 2 mais bon vu les parts de marché en ce moment on va continuer là dessus donc il y a des trucs après dans les plateformes dans les années 80 ça commence à être plus rigolo ou alors c'est dû à la renommée du studio mais on peut commencer à dealer avant que les consoles arrivent des accès au développement sur ces consoles on va accélérer un peu on a Vantagada donc là c'est pour faire un petit bilan donc de Bionic Viking qui arrive déjà qui arrive donc en fin de vie ah parce qu'il était sur la plateforme Ulysse donc c'est pas mal ça le bénéfice net de 360k sur un jeu c'est pas vilain et puis et bien on va arriver à la phase alors qu'est-ce que on est trop loin en physique qu'est-ce que je vais rajouter là 4 sur 5 je sais plus ce qui reste à la fin si ils me sont 4 sur 5 donc je vais laisser les trucs les capacités comme ça bon là il nous a dit de baisser on va baisser on va mettre à peu près au milieu là là qu'est-ce qu'il avait dit sur l'intelligence artificielle c'était moyen alors c'était moyen parce que j'ai pas mis assez qu'il ne faut pas trop investir diminuer un peu et la musique il avait dit que c'était une bonne association on va en rajouter on est dans le blanc là on va en rajouter je crois on va aller jusqu'à 30 on verra et puis en avant en avant en avant la smart vision qui est annoncée mais je pense que ouais on fait ce jeu là et puis on achète un nouveau studio j'espère qu'on va commencer à attirer ce que je vous ai expliqué dans les profils les profils qui sont non seulement purement équilibrés je vous montrerai quand on va recruter il y a deux choses à regarder que je ne vous ai pas montré que je n'avais pas vu sur ces histoires de profil si je fais ça mais que je n'accélère pas on va passer en boost à nouveau un petit coup qu'est-ce qu'il m'a signalé alors voilà on nous signale qu'il va y avoir la gemcon 12 en septembre 1979 une convention qui durera 3 jours et qui alors ils attendent 2480 visiteurs les chiffres ne sont pas toujours exacts à l'arrivée je vous avoue que je ne suis pas très sûr de l'impact que ça a à chaque fois mais on a un petit peu de sous on va quand même investir pour pouvoir présenter deux jeux je suis déjà inscrit pourquoi c'est étrange c'est étrange je suis déjà inscrit en fait c'est ça il t'aille du stand à 25 mètres carrés c'est bon c'est tout bon en polissage on va utiliser ah bah qui les gants il fallait que j'en enlève un sur celui d'avant pour pouvoir l'utiliser ici j'aurais pas dû rajouter les dialogues qui servaient à rien en action en plus je crois ici on avait animation qui était un peu trop élevé mais on est quand même équilibré alors je ne sais pas si ça vaut le coup d'en enlever beaucoup c'était pas terrible j'ai trop trop mis on va faire en milieu on va faire en milieu 50 et quelques du coup là c'est une bonne association pour beaucoup on va remettre un peu on verra bien allez c'est reparti vous voyez dans les dans les listes de quêtes là donc on va bientôt arriver à 5 jeux et on verra la liste des autres entreprises et on aura des classements qui nous permettra de voir ce qu'ils donnent et on va un petit peu organiser les deux studios là je ne sais pas encore trop comment et prendre quelqu'un en ressources humaines on a la plateforme PC on va avoir une nouvelle technologie le support des joysticks il faudra améliorer notre moteur mais si on fait deux studios on fera ça on fera un studio qui améliorera le moteur pendant que l'autre continuera de faire des jeux et puis on essaiera d'équilibrer un petit peu les compétences entre les deux studios hop et ben on est prêt la hype elle est à 24 elle vaut ce qu'elle vaut on va le publier il nous demandait 263 points on est juste on va pas augmenter le prix puis en plus ça permet de gagner quand même un peu des fans on va le baisser un peu faire du stock de fans qu'est-ce qu'ils disent pas mal 86-87 mécanique parfaitement huilé chez Amalgame cochon PC qu'est-ce qu'ils disent des animoniacs un des meilleurs jeux de l'année merveilleux donc on a un truc à peu près équilibré là donc on a un bon combo on a atteint le niveau où on va pouvoir aller voir les autres compétiteurs on va y aller tout de suite et après ah bah cool encore un jeu et on pourra débloquer un autre genre de jeu ou un sous-genre de jeu ce qui permet de varier pas que les employés s'ennuient et puis répondre aux différents marchés donc là vous voyez le fait d'avoir débloqué les compétiteurs on a la liste des autres compagnies présentes ici on est pour l'instant en tête avec 4 jeux publiés comment ça ? 2 studios ah oui j'ai gardé le studio maison qui est trop petit mais on va le revendre et un score moyen de 86,40 et en dessous ah ouais quand même 3 jeux publiés et déjà à 80% chez 4K Games 4K Games et bien on va voir ce qu'elle donne et puis on a un classement des jeux également visiblement je ne suis pas encore un grand artiste donc là on vient juste de le mettre il vient d'apparaître il va monter c'est les meilleures ventes donc Spooky Viking est arrivé en 7ème place mais visiblement tous nos concurrents font mieux que nous en termes de jeu donc il va falloir que ça s'améliore ça et je ne sais pas je ne sais pas les ventes il va falloir que je ne sais pas c'est trop tôt je crois pour mettre le marketing dessus mais il va falloir faire quelque chose il me dit de cliquer là mais j'ai déjà cliqué ah on a les détails pardon excusez-moi on peut voir chaque compétiteur avec sa valeur son nombre de fans alors c'est déjà des gros studios vu qu'ils ont déjà 50 000 fans vous voyez 58 000 on est loin d'ailleurs on ne se voit pas dans la liste ça serait marrant voilà et plus tard on pourra aller les espionner ou pirater leur jeu mais on n'y est pas tout à fait encore le but du jeu c'est de reconnaître le vrai nom des concurrents bah écoute il y en a certains c'est quand même assez évident je veux dire je vous laisse regarder mais ça n'est que l'Enix c'est quand même fastoche Ubi Hard c'est fastoche alors là il n'y a pas tout le nom qui apparaît c'est Usualware leur logo si ce n'est pas Usual ça pourrait être Rare vous voyez ainsi de suite Tamcom j'avoue Minis j'ai un petit doute là et il existe des modes que vous pouvez rajouter au jeu qui mettent les vrais noms des sociétés si vous préférez jouer comme ça je ne sais pas si ça change quelque chose sur le classement les choses de ce genre là et on a le post-mortem bah tiens il a amélioré le côté sur l'intelligence artificielle on va voir ce que ça donne de toute façon une fois dans le jeu lui-même le rapport animé action c'est une bonne association mais bon pas à tomber par terre non plus et bien on va investir dans un nouveau studio pour avoir deux studios franchement nous sommes encore moins que l'autre fois je crois qu'on est cinq spectateurs si quelqu'un vient me chercher des poux parce que je joue un jeu avec un mode où il y a le vrai nom d'une société je ne suis pas inquiet en fait je ne pense pas que ça pose problème on verra quand on en sera là non mais moi j'aime bien jouer au jeu vous voyez pas de cheat pas de mode et c'est vrai pour pas mal d'autres jeux que j'aime beaucoup on ne va pas changer maintenant ça serait bien d'avoir un grand studio un peu plus grand pour la suite c'est que ça fait grimper les prix un petit 195 mètres c'est pas mal 195 mètres carrés le ratio est pas mal le ratio prix on est à 8,69 c'est tentant c'est tentant c'est tentant je vais prendre des petits risques de temps en temps on va se louer un grand 287 mètres carrés donc là ce que je vous propose c'est de laisser faire le meublé automatique mais après d'aller rectifier un petit peu ce qu'il y a derrière par contre je voulais quand même vérifier alors tac maison 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 c'est par là la gestion des studios est-ce que j'ai la possibilité de le vendre ça va toujours un petit peu de sous je vends ma maison je vis dans mon studio donc vous voyez on a la vie d'ensemble on en est à 326 fans on a une valeur de 2 millions notre premier jeu c'était Bionic Viking on a 5 employés comme mes viewers vous êtes toujours 5 je vous ai pas perdu non c'est marrant on dirait qu'il y en a plus que ça je sais pas combien vous êtes en fait il faut que je passe par la fenêtre de Twitch à côté pour savoir c'est ça hop donc on avait les studios okidoki est-ce que je peux le renommer là où il faut que j'aille il faut que j'aille à l'écran en dessous comment on va nommer c'est ceux-là allez c'est plus gros c'est les mois studio ceux-là et puis on fera les calmes studio plus tard alors je voulais regarder mais c'est ici qu'il fallait que je retourne où est-ce qu'on en était non c'est sur le côté immobilier que je voulais voir moi je peux pas le voir là je voulais voir le si c'est ça on est boosté à 105.75 sur ce studio et on est en bonheur à 90 si je vais là c'est bien ce qu'il m'indique sur le côté c'est ça donc il faut qu'on soit au moins à autant sur celui-là si ce n'est plus on part à 50 donc bonus de productivité on en a pas tant que ça sur le studio on pourra faire mieux allez j'ai dit qu'on allait meubler automatiquement ça j'aimerais passer de l'un à l'autre pour comparer je sais plus si j'étais sur les grands bureaux de bois allez hop ça va coûter 425 et j'ai quoi en stock 763 ouais pour le recrutement ça va pas faire des masses allez soyez un fou hop ouais il est peut-être allé un peu fort dans l'autre sens 113 de productivité 100% de bonheur on va laisser faire comme ça ouais parce qu'il y a peut-être un peu trop de bureaux on en rajoutera après coup il y a quand même des pelletés de bureaux il l'a fait en fonction de l'espace ceci dit hop on va récupérer un peu la thune qui correspond et puis on va réaménager un petit peu hop alors on va se faire des petits coins on va leur faire un petit coin où tac on s'installer là hop pour venir de trucs à haut ça me paraît beaucoup au même endroit c'est pas terrible hop on va mettre une petite table ici pour papoter ou alors on les laisse comme ça et on ramène d'autres fauteuils ça peut être pas mal ça je ne sais pas si j'égalerai certains spécialistes de la MOA family qui sont comparés à Valérie d'Amido mais on va essayer de faire de notre mieux hop on va se faire des petits espaces pas trop entassés non plus hop comme ça comme ça ils papotent entre eux c'est bien les petits groupes de 4 c'est sympa les petits groupes de 4 un petit peu espacés hop on va même être un peu plus espacés qu'ils puissent papoter mais avec une petite plante au milieu parce que c'est joli les petites plantes hop voilà il n'y a plus de place derrière on va laisser de ce côté on va laisser une petite bibliothèque dans le coin là c'est l'imprimante la photocopieuse hop je trouve que c'est pas terrible d'avoir la photocopieuse là on va leur faire un petit coin hop on va décaler ça là voilà alors j'ai testé vous pouvez mettre tout en vrac mal aménagé ça ne les empêchera pas non mais il y a la machine à café il y en a même deux vu la surface ça va ils vont survivre quand même je vais rajouter du thé voilà comme ça ça papote à côté de la machine à café mais en même temps il laisse un petit espace voilà très bien ici c'est un peu le boxif on va en mettre une autre ici ça va après ils viennent boire leur café à côté tranquille tac voilà il y a encore pas mal d'îlots ça en fait trop de toute façon pour l'instant on remeublera par la suite on est quand même pas mal je ferai encore des retouches après on va avancer comme ça parce que là on a bien tapé dans le budget il va falloir faire rentrer des sous donc pour l'instant ah mais si je sais pourquoi j'avais mis j'avais mis Ninjas Krally c'était le deuxième personnage que j'avais avec les niveaux stabilisés c'est trop tôt pour splitter les équipes quand même trop à mort ce que j'essaye je ne sais pas si c'est une bonne stratégie mais dans la partie que j'ai faite j'ai essayé de regrouper au fur et à mesure que des gens me rejoignent avec les profils équilibrés donc quand je dis profils équilibrés ça veut dire deux choses ça veut dire que les compétences sont égales sur les trois domaines mais surtout ce que vous voyez là il y a en bleu un peu plus foncé enfin dans une couleur un peu plus foncé vous avez le niveau actuel et en espèce de couleur plus comme pour un ambrage vous voyez jusqu'où il peut aller donc un personnage équilibré les perfect players là sont capables ont un niveau équilibré et sont capables d'aller jusqu'à 100% alors que si on regarde les autres personnages vous voyez que ici il est à 9% aujourd'hui mais il ira je ne sais pas ça doit faire à peu près 20% là il ira pas plus loin alors qu'on a ici par exemple un personnage à 14% qui va avoir un potentiel qui va aller jusqu'à presque 40% donc ça peut s'équilibrer donc ça veut dire mon cher Vachaldo que je ne sais pas si je vais te garder si longtemps que ça parce qu'il faut des personnages un peu plus équilibrés que ça toujours été un grand déséquilibré toi on va aller recruter un peu de monde quand même s'il y a des recrues intéressantes pour essayer de continuer notre petite vie mais surtout il va falloir commencer à avoir soit deux jeux en parallèle soit je crois que ce n'est pas encore débloqué il y aura la possibilité de réaliser des contrats pour d'autres studios juste ponctuellement des bouts de contrat et c'est assez lucratif et ça permet de former les équipes aussi au fur et à mesure dans mon équipe actuelle on n'est pas trop mal en dev on n'est pas trop mal en polissage mais un peu moins il va falloir améliorer un peu le côté design de toute façon il n'y a rien qui tombe par terre celui-là il n'est pas trop mal mais là c'est quand même pas terrible ici c'est des gros potentiels pour le design mais c'est un peu juste sur toutes les autres ça va être un peu tôt pour faire ça c'est ça sinon en développement c'est un peu la catastrophe de design celui-là il est peut-être plus équilibré il n'est peut-être pas Isabelle Coste peut-être la recruter elle on va la recruter et puis en polissage est-ce qu'on en a un ? pas trop André Da Costa c'est pas trop mal il peut aller à 100 c'est pas trop vilain c'est un peu limite mais c'est pas mal ne t'insurge pas ne t'insurge pas nous effectuerons un tour de passe-passe où je te mettrai dans un petit studio je t'affecterai à faire les portages de jeux sur d'autres consoles parce qu'on peut faire des portages après d'un jeu déjà sorti sur d'autres plateformes on va te trouver du job t'inquiète je te ferai streamer je te transformerai en streamer ou Adelaide elle est pas trop des équipes ici c'est pas top top mais c'est quand même plus fort allez on va prendre aussi Adelaide allez je suis pas sûr sûr bon là on les bascule soit je rajoute du monde dans celui-là soit temporairement je les bascule tous là-bas je crois que c'est ce que je vais faire et ici ici un jeu ou deux je rebascule là je vais garder mes efforts encore un peu sur un seul jeu donc on va ramener tout le monde ici on va faire le le panel que je les perde pas les deux que j'ai pour l'instant en perfect non c'est pas que je fasse dans ce sens je crois qu'il y a une possibilité de désaffecter les gens d'un studio est-ce que c'est là ? pas du tout je clique à côté on peut les détacher c'est là et on retourne à la vue principale on va dans les mots à studio et on va assigner tout notre petit monde et voilà ce que j'ai oublié de faire il faut que je pense à embaucher un producteur et une RH tiens ça me fait penser si quelqu'un veut changer le nom de Adélaïde Louis on peut lui trouver un autre nom ça ne lui fera pas de mal hop voilà est-ce que tout le monde est assigné ? oui c'est bon et bien au boulot on va aller faire à nouveau bosser je pense qu'il n'y a pas eu encore de la smart vision a pris 6% on est encore sur du 90% sur la Wattagi on va rester là et il suffit que je dise un truc pour que j'en fasse un autre j'ai dit que j'allais recruter également donc après vous avez ici la catégorie producteur et la catégorie ressources humaines et les comptables on a accès à tout non c'est pas du tout là c'était mon personnel actuel là pour en embaucher et bien c'est pas mal c'est les producteurs mono-jeux pour l'instant après il y a des producteurs qui peuvent gérer plusieurs jeux on va l'embaucher et est-ce qu'on a jeanne Courtois certes elle fait 4% de bonheur mais elle s'est géré qu'un seul studio on va attendre encore un petit peu on va attendre encore un petit peu on va assigner notre producteur sinon on ne pourra pas s'en servir si je ne dis pas de bêtises coucou Pichi et justement je ne sais pas il va falloir faire une une demande à Binogur Binogur si tu regardes le replay sinon je passerai sur le discord il nous faut absolument des bouillards pour les gens qui ne veulent pas de café sinon Aurélie ne sera pas contente tu ne devrais pas qu'une ninja se fâche donc on y retourne ce coup-ci on a le producteur on a dit que ça n'avait pas bougé en termes de plateforme on n'a toujours pas d'autres débloqués de d'autres types de jeux ça va venir on peut faire un jeu d'action alors je ne suis pas sûr qu'un jeu d'action religieux ça fonctionne bien un jeu d'action sur l'Atlantide allons-y c'est la partie de l'autre fois Wapichi je ne la joue que avec vous je n'y ai pas joué entre temps j'ai une autre partie à côté que je joue qui est une partie sur du niveau 1 je vais essayer d'aller c'est ce que j'ai dit au début du stream le jeu ne s'arrête pas en soi tant que ton studio ne fait pas faillite mais en 2020 le score est noté et envoyé à un tableau de score global Kato Game si tu veux nous allons sortir Kato Game le jeu pour les croyants on va lui rajouter un producteur qui va nous booster un peu la productivité et on va y aller c'est parti donc là toujours pareil la première petite phase regardez-moi comme vous travaillez bien vous êtes merveilleux en design oula je me suis mélangé en design on avait plutôt bien ça a réduit un petit peu donc on va essayer de faire fluctuer d'un pour cent ou deux en même temps on n'a pas eu de plainte alors on va laisser comme ça tant qu'il n'y a pas de plainte sur le truc final donc j'avais dit que je vais enlever ce point là ce qui me permettra au final de rajouter sur la partie polissage c'est dommage qu'on ne puisse pas visualiser à l'avance quand on ne se rappelle pas de tout ce qu'il y a ici dans le moteur on n'a rien qui le rappelle et on n'a pas les points à consommer allez c'est parti pour Kato Game ah ben voilà vous allez être content vous êtes augmenté alors qui a été augmenté JP a été augmenté Vachaldo a été augmenté et Kios a été augmenté donc je n'ai pas de perso ainsi peut-être en vous reconnaissez peut-être la tête de la personne que vous avez là je suis Bruno Trigger il anime une émission 3615 d'Orient et il va nous interviewer donc il va nous poser des questions et j'espère que je vais allez si si ça c'est bon qu'est-ce qu'il faut se concentrer pour un jeu d'action plutôt sur le gameplay ou plutôt sur l'illustration donc je vais choisir gameplay je t'ai déjà donné une augmentation et bien nous avons un nouveau perso dans les perfect donc on va l'embaucher et on va tout de suite le mettre au travail Charles Lemoyne qui ne peut pas rester Charles Lemoyne qui n'a pas eu son personnage pour l'instant que je n'oublie personne dans ceux qui sont sur le chat ce soir j'ai monsieur j'ai monsieur O.P.P.C je ne sais pas comment tu veux appeler le tien tu peux choisir si tu veux on peut lui donner le nom que tu veux à moins que j'ai oublié quelqu'un tout à l'heure n'hésitez pas à râler dans le chat je mets ce nom là mais on peut le changer sans problème ça prend deux secondes voilà ah en deux mots peut-être lui je suis con j'ai pas fait de hop voilà et tu vas être mis à contribution immédiatement sur le fameux Kato Game le jeu d'action que le monde va nous envier donc on a plutôt bien répondu et vous voyez ce qui est intéressant c'est que ça va nous faire de la publicité gratuite et ça va nous donner un boost d'autant plus que j'ai oublié de l'annoncer le jeu on va contacter la presse ça va faire un boost et ouais les salaires ça claque ça rigole plus là en plus il y en a qui sont augmentés hop on avait intelligence artificielle qui était pas top mais pas top est-ce que ça veut dire qu'il fallait que je le monte ou que je le descende on est peut-être trop mis c'est ça tiens on va rééquilibrer un peu là oh pardon je sais jamais trop la musique ça a l'air d'être bon on était en quoi ah bonne je peux en remettre un peu plus alors tiens on va mettre 30 hop haute urbain haute urbain haute urbain c'est Petit Espoir la traduction de Hopi Picci c'est joli c'est en quelle langue italien corse dis-nous tout et on va arriver au polissage au polissage où je vais essayer de maximiser alors j'ai maximisé l'usage des capacités de calcul mais on n'a rien qui consomme la partie graphique et là on était sur bonne association donc je vais peut-être augmenter augmenter le premier pas sûr on va essayer je vais le remettre au milieu je ne sais pas s'il est content et là c'est pareil je ne sais pas s'il faut se mettre c'est un truc que je ne sais pas c'est est-ce qu'il faut chercher à se maximiser ou est-ce qu'il faut se mettre dans la moyenne et puis à chaque post-mortem ça s'équilibre j'ai aucune idée on va laisser comme ça on est dans le blanc d'accord et donc on a donc un mélange écrit d'une certaine façon prononcé d'une autre on a l'anglais de Hope le Pichi le Piccolo en italien et nous avons le Petit Espoir mais Petit Espoir qui nous amènera loin alors est-ce que ce jeu va bien se vendre est-ce qu'il va bien plaire ah oui donc là on a notre notre convention on peut choisir les jeux mais on va on va laisser nos deux derniers jeux et puis présenter celui qui arrive et là on voit le nombre de visiteurs qui vient sur notre stand c'est encore pas fabuleux on n'est pas super connu et je n'ai strictement aucune idée de l'influence je pense que c'est sur les ventes derrière que ça a un impact mais on a question d'une nouvelle ah le RIC 20 qui est annoncé et le PC 8.2 qui est sorti alors le jeu est là on est à 26% en avant ah bah pas mal voilà un studio voilà là on éclate les chiffres là là on est bien on est bien on est bien on n'a pas des tonnes de fans mais il faut faire un peu des sous allez faisons des sous piccolo nino joli surnom alors playgame j'aime bien playgame une bonne note jeu vidéo qui aime aussi une excellente expérience nous avons console moins à 84 sur 100 très bien bon résultat et donc on va pouvoir débloquer les nouveaux genres de jeu je vais vous montrer où ça se trouve et on a les contrats alors je vous laisse deux secondes j'ai la mascotte qui veut sortir de la pièce voilà alors c'est l'ordre des augmentations JP décidément hop qu'est-ce que tu peux ramasser comme augmentation ces temps-ci merveilleux alors pour débloquer les nouveaux jeux vous avez un menu là qui apparaît un nouveau jeu et donc là vous avez tous les styles de base qu'on peut choisir je vous avais montré au début de la partie et après vous avez des sous-genres qui permettent d'aller c'est de la spécialisation dans certains types de jeux et les associations avec les plateformes et tout ça ça permet de marquer encore plus de points et vous accumulez des points de genre à chaque fois que vous êtes sur un genre vous accumulez des points de genre et vous pouvez les débloquer les suivants donc vous voyez des shoots them up il y a un tas de trucs et moi j'aime bien les RPG on va débloquer le RPG juste le truc de base donc vous voyez il y a différents styles la canne slash donjon voilà je peux être débloqué un sous-genre je sais pas si c'est bien utile il y a des sous-genres qui sont quand même un peu chers là on va débloquer le shoot them up quand même et puis hop le donjon voilà comme ça on a de quoi bosser et puis on va laisser s'accumuler pour éventuellement choisir d'autres d'autres styles d'autres genres les sous ont continué de rentrer donc c'est très bien le post-mortem ça dit quoi on était pas mal en plus je vous ai fait choisir un jeu j'ai écouté Scrali et j'avais pas cliqué sur jeu religieux j'ai fait un jeu sur l'Atlantide Atlantide d'action c'est une bonne action mais c'est pas top le son j'en ai peut-être un peu trop mis tout à l'heure on va voir ce que ça donne après allez on se le fait on se le fait on va faire un deuxième studio qui fera peut-être des tâches plus restreintes mais on va essayer de commencer à équilibrer tout ça je vais garder dans l'autre les persos en perfect là un peu j'ai pas bien ah mais j'ai rien en polissage j'ai que des persos équilibrés en polissage on peut peut-être recruter un coup quand même on va engager un peu de personnel de plus en design qu'est-ce qu'on a c'est pas plus mal allez on va le prendre lui on va le prendre hop on va l'assigner tout de suite et il est pas là mais je crois que je l'ai vu tout à l'heure donc on va faire bosser red tom voilà avec on va lui prendre un des développeurs alors pas on peut aller faire bosser jp là-bas il bosse bien jp il a un bon score de développement et il nous faut quand même quelqu'un de pas trop mauvais en polissage nous allons envoyer l'ami va chaldo qu'est-ce que ça nous donne en termes de studio on va avoir ouais c'est pas on est faible sur on est faible sur la partie design et là on est pas trop déséquilibré donc c'est pas trop mal et ouais 42, 15 et 9 c'est pas terrible est-ce que j'aurai quelqu'un avec quelqu'un qui aurait un peu plus de design ou un développeur avec du design pour rééquilibrer un développeur avec du design si je pourrais mettre un développeur avec du design ouais c'est pas tellement mieux si je mets Isabelle Coste et que je dis du coup ça va pas être équilibré oui j'ai un deuxième studio mais juste avant que t'arrives en fait je l'ai acheté je l'avais pas peuplé ouais donc du coup on a le mot studio qui est toujours équilibré là mais c'est un peu mieux mais c'est pas terrible à côté ouais 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 écoutez on va essayer d'avancer comme ça si c'est pas top on verra de toute façon on a va chaldo qui est fatigué donc maître Bachaldo je vous accorde des vacances et ici qui on a de fatigué bah oui ceux qui ont fait les jeux tout à l'heure aussi on va envoyer Kios se reposer oula Ninja Scrali à 0% il est temps que tu prennes des vacances et on va faire bosser ceux-là sur peut-être pas un truc trop on en est où le moteur là est-ce qu'on a du retard de fonctionnalité on a le support des joysticks mais il n'y a pas de quoi se relever la nuit ça n'a rien de le faire changer trop souvent on va se faire un petit peu des quelques contrats là des contrats pas trop longs c'est un contrat facile ça 4 semaines 140 6 semaines 171 moins bien voilà ça commence à être pas mal tout ça voilà ça fait quand même beaucoup de points après on a vraiment les gros gros trucs on va se faire un truc intermédiaire on va pas l'immobiliser trop longtemps on va leur faire faire où est-ce que je le fais faire aux autres je pense que ça fait progresser quand vous faites un contrat donc ça fait de l'argent comme c'est uniquement sur une des trois phases je crois qu'on fait progresser ces personnages plus dans cette catégorie là donc du coup je vais faire ah bah je peux mettre les deux studios ensemble c'est marrant ça vous voyez ce que j'ai fait je suis allé dans la sélection des studios sur une tâche c'est pareil sur les jeux là j'étais sur Doki Studio j'ai cliqué sur Moi Studio mais ça n'a pas désélectionné l'autre on peut faire travailler plusieurs studios ensemble j'avais même pas vu bravo j'ai la découverte donc là on va faire bosser les Okidoki et on va essayer de les faire avancer et bien en design en avant en design et puis le Moi Studio il est équilibré mais peut-être plus sur le dev on va les faire avancer sur le dev un peu on va rééquilibrer ça un contrat de dev il n'y en a pas 40 et allez et ouais Ninja Scrali à 0% et ouais il était temps qu'elle parte en vacances avoue ça te fait du bien ne change pas de studio je ne te laisse pas partir dans un autre studio t'as vu je t'augmente t'as vu le salaire et tout voilà donc c'est relativement vite fait donc ça rapporte un peu et vous allez voir que les personnages enfin on ne voit pas sur le coup ici on voit un petit pourcentage chez JP je crois et chez Vachaldo aussi donc c'est bien de faire des contrats ça rapporte de l'argent et ça permet de faire avancer sur un domaine précis je me ferais rattraper ah bah tiens une augmentation pour monsieur Vachaldo ça permet de faire avancer ses joueurs dans l'histoire on a Moi Studio qui continue de bosser et Okidoki il n'est pas fatigué trop tout le monde est revenu il y a toujours Vachaldo en vacances on va commencer à les faire bosser sur un nouveau jeu et puis on verra ce que ça donne en termes de plateforme la Wataji elle est toujours largement en tête il n'y a pas de déclin à attendre pour l'instant celui-là c'est pas le studio avec le plus de points on va leur laisser encore un jeu d'action un jeu d'action cartoon et là encore s'il y en a qui ont des idées pour un nom de jeu cartoon action cartoon ne vous gênez pas sinon je me balade dans l'aléatoire ouais c'est la console qui s'appelle la Wataji donc évidemment c'est la 2600 c'est Atari il y a une Wataji 5200 je crois après il y a vraiment des noms je sais pas comment il a fait son générateur mais c'est excellent alors c'est un cartoon t'as déjà eu ton jeu toi Lone Mua ah comme Lone Tunes ça se crie pas Looney d'ailleurs avec deux eaux comme ça Lone Mua est-ce qu'il a fini de bosser sur l'autre jeu on a fini de le développer je crois qu'après plus loin on m'a dit que ça pouvait compter si on laissait un producteur sur un jeu qui est encore présent pour faire des updates du jeu après pendant les palins et au boulot donc on a une de nos équipes qui est toujours sur un contrat et l'autre qui va bosser sur un jeu et puis on va arriver au bout de cette au bout de cette heure de jeu alors on est toujours ah bah c'est le action cartoon qu'est-ce que j'avais essayé l'autre fois merde à chaque fois je clique à côté là ça bouge là entre 70 et j'étais à 71 on se va laisser le 70 on va pas se faire des nœuds c'était quoi déjà pour occuper la console on est toujours en 8 bits oui je vais laisser comme ça on va occuper au maximum là-dessus voilà that's all folks nous avons donc la production de Lune oh j'ai tapé Luneur au lieu de Lune on peut changer le nom du jeu au moment où on le publie donc tout va bien et là c'est la fin du contrat de développement pour notre autre équipe donc il faudra bien penser que je modifie le nom avant la publication pour Lune et Moa petite pause qu'est-ce qu'on a là-haut nouvelle plateforme qui est sortie les bilans de vente et un concurrent utilise le moteur de jeu donc ça c'est toujours sympa c'est ce que je vous avais dit c'est pour ça que je le publie comme ça les autres utilisent notre moteur et on touche un pourcentage de royalties d'ailleurs ça marche plutôt bien prochaine modif je pense que j'irai augmenter les royalties du moteur parce que ça tourne quand même bien c'est une bonne source de revenus ce que je vous propose avant qu'on se quitte c'est de prévoir un dernier jeu donc commencer à réfléchir à des noms de jeu est-ce qu'on se lance sur une autre plateforme sachant que pour l'instant c'est quand même écrasant la part de marché de celle-là je ne sais pas si on a intérêt à diversifier je dis que non pour l'instant on est full wattagi ah si voilà ce qu'on va faire on va changer un peu dans action on va commencer à creuser vous voyez à chaque fois qu'on a fait les post mortem on augmente le nombre d'indices et donc à chaque fois ça restreint les petites barres et les jeux sont de plus en plus au bon pourcentage qu'il faut pour avoir le hit et on a nos scores qui peuvent augmenter comme ça donc là on va augmenter la partie shoot them up un shoot them up qui aura pour thème roulement de tambour un animal domestique non je crois pas un shoot them up fantôme c'est peut-être pas terrible transport un shoot them up une adaptation de film ça marche toujours ça donc là allez-y vous pouvez vous lâcher on va faire un shoot them up adaptation de film et là on est en j'ai perdu l'année elle est plus sur l'écran on est en 79, 80 un truc comme ça le bon, la brute et le titi est-ce que ça rentre allez c'est parti pour le bon la brute et le titi pour l'instant notre producteur il peut bosser que sur un jeu à la fois donc c'est peut-être un peu tôt on va aller voir on va aller voir s'il y a un autre non le prochain qu'on prend il pourra gérer deux studios aussi c'est intéressant c'est encore un peu tôt on va faire 100 c'est pas grave et c'est parti voilà c'est parti et en même temps c'est parti de rien du tout je vous fais quand même juste le début et puis on va se quitter là-dessus je vais essayer de ne pas me paumer dans toutes ces braves fenêtres voilà et bien je vous remercie c'était bien sympathique j'espère que ça vous a plu comme l'autre fois que ça vous incitera à revenir bien sûr j'aurais dû vous remettre je vais vous le remettre j'ai publié l'autre fois alors sur le discord et sur le replay de la vidéo il faut que j'aille retrouver ça j'ai mis le sondage que je vous avais promis je vais peut-être vous le partager d'ailleurs tiens on va faire ça on va faire ça avant de se quitter hop on va lancer un browser on va dire bye bye à city game studio pour ce soir on va balancer youtube on va dire coucou à heliox et sa vidéo on va retourner sur ma chaîne j'ai mon vrai nom sur la chaîne mais vous pouvez les taper comme ça je l'ai mis pendant l'émission calme voilà dans la calme 55 qui est toujours à dispo bien sûr j'ai mis un sondage que je vais vous montrer là hop je sais pourquoi je me mélange c'est parce que je suis sur la shadow avec un clavier mac et j'inverse les touches il me faut il me faut la fenêtre la fenêtre non je vais le faire par là dessous là tac je vais faire comme ça 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 fonctionne vous êtes ici messieurs dames voilà le sondage où vous allez pouvoir si vous le souhaitez indiquer les choses que vous voudriez voir pendant les prochains lives en sachant que de toute façon c'est ce que j'avais dit je ferai toujours une ou deux sessions entre midi et deux avec une émission calme sur de la tech du code des trucs comme ça mais pour les sessions le soir alors je ne sais pas une ou deux j'en ai fait deux cette semaine mais ça ne sera peut-être pas toutes les semaines comme ça on en fera plutôt je pense une le lundi et ça ira pas mal on peut continuer les sessions de gaming avec City Game Studio je peux vous proposer aussi j'ai Starbase en ce moment comme jeu je peux vous montrer ça on peut faire du live coding avec ce que j'ai montré dans l'émission Calme 55 qui est Battlesnake un jeu où on s'affronte avec du code on peut faire aussi du live coding du bot Twitch que j'ai commencé avec le langage Go on m'avait suggéré aussi j'ai mis faire un live coding sur un sur un pseudo enfin pardon un Stream Deck alternatif avec j'ai un objet que je peux vous montrer là vous n'allez pas bien voir sur la petite fenêtre mais je referai voilà c'est un petit objet de chez Adafroute qui n'est ni plus ni moins qu'un écran tactile avec un microcontrôleur que je peux coder derrière et je peux simuler et je peux simuler un Stream Deck qui pourrait piloter OBS ou des choses comme ça donc je peux vous faire un live là dessus et puis il y a un champ ouvert vous pouvez faire votre proposition donc vous avez le droit à trois choix vous pouvez y aller vous pouvez vous lâcher j'ai déjà pas mal de bêtises qui ont été postées donc vous pouvez y aller sans soucis ça sera pas pire que tout ce que j'ai pu déjà lire et je vous en remercie donc voilà n'hésitez surtout pas à vous exprimer sur ce petit ce petit sondage et puis je vous remercie pour être passé ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt abonnez-vous si vous voulez savoir quand ça se déclenche pour la prochaine fois ou je sais pas si je l'avais gardé non je l'ai pas gardé ici vous pouvez aller sur Twitter mon compte c'est T-I-T-I-M-O-B-Y et vous pouvez être au courant de quand je prévois de faire une émission sur ce bonne fin de soirée ciao ciao